bonjour la série de netflix les frères son raconte une histoire pleine d'action se terminant par de multiples rebondissements voici des explications et significations et comment si tu apprécies la vidéo merci les frères son suit charles son le fils d'un redoutable gangster taïwanais après que son père a été attaqué par un ennemi vraisemblablement sleepy shan charles est chargé de voyager de taïwan à la californie pour protéger son ex-mère hélène mama son son et son frère bruce son dès leur arrivée les ennemis commencent à tenter de tuer charles mais ils sont contrecarrés grâce à ses compétences en arts martiaux après une autre attaque chez hélène bruce apprend que sa famille fait partie des gangsters les plus haut placés de taïwan il devient fasciné par l'idée de devenir l'un des dragons de jade mais sa mère insiste pour qu'il se concentre sur ses études cela a atteint son paroxysme lorsque bruce rejoint charles lors de sa rencontre avec sleepy shan après avoir été contraint d'être le négociateur bruce apprend que sleepy shan n'est pas responsable des attaques cela déclenche une faim qui laisse le public deviner grâce à l'écriture et aux performances du casting stellaire de la série le début de la série montre bigson se rendant à l'hôpital après avoir été touché par un ennemi à la fin il est révélé que bigson était en vie tout le temps simulant sa mort pour pouvoir tester charles il voulait que charles prennent la relève en tant que dragon mais il devait prouver aux autres membres votant que son fils aîné était le bon choix charles se rendant dans un autre pays pour protéger une personne importante pour les dragons de jade prouve qu'il est loyal envers le groupe criminel de plus bigson devait être sûr que charles suivrait ses ordres afin qu'il puisse toujours contrôler le dragon de jade après avoir transféré le titre de dragon à une autre personne de cette façon il peut paraître honorable en démissionnant suite à ses problèmes de santé tout en gardant le contrôle du groupe c'est aussi pour cela qu'il réagit de manière si virulente lorsque sa femme tente de prendre la relève il ne peut pas contrôler hélène de la même manière qu'il contrôle charles alors qu'il passe plus de temps avec bruce charles se rend compte qu'il ne veut pas vraiment continuer sa vie dans les dragons de jade il préfère de loin ouvrir une pâtisserie et cuisiner pour gagner sa vie bruce lui fait finalement accepter qu'il est plus heureux sans constamment tuer les gens et supprimer toutes ses émotions cela rend les choses confuses lorsqu'il décide de retourner à taiwan pour aider hélène à reprendre les dragons de jade en fin de compte cette décision répond à un objectif narratif et un objectif thématique premièrement charles partant à taiwan avec sa mère montre à quel point elle s'est rapprochée de celle-ci parce qu'hélène a été envoyé aux états unis quand charles était jeune il n'a pas eu la chance d'entretenir un lien émotionnel étroit avec elle à la fin de la saison 1 il la protège non pas à cause des exigences de son père mais parce qu'il se soucie vraiment de son bien-être deuxièmement le choix de charles sert à reconnaître le fait qu'il est difficile de briser les cycles de violence même s'il sait qu'il mérite mieux que la violence qui lui est imposé il est plus facile pour celui ci de retomber dans ses vieux travers c'est une triste vérité mais elle n'est pas sans espoir même s'il revient chez les dragons de jade à ce stade il peut choisir de changer plus tard un scénario qui pourrait être exploré dans une saison 2 au point culminant de la saison 1 l'épisode 8 protéger la famille bruce confronte son père avec une arme à feu son père suppose qu'il est là pour le tuer il lui propose de prendre la place de charles dans les dragons de jade plutôt que de succomber à la coercition de son père bruce lui tire une balle dans une partie spécifique de la poitrine là où la balle ne touchera aucun organe vital c'est un moment symbolique important pour bruce bruce prend les bonnes idées de ses parents comme protéger sa famille tout en conservant les valeurs fondamentales qu'il a développé dans son environnement de plus il semble reconnaître à ce moment là que la famille ne signifie pas nécessairement des personnes qui partagent le même sang la famille choisie qu'il protège comprend un mélange d'individus de sa famille hélène et charles et des personnes avec lesquelles il ne partage aucun lien biologique ticket et d'une tout au long de la série quelqu'un attaque les dragons de jade charles suppose qu'il s'agit d'un groupe criminel rival dirigé par sleepy chan cependant il est révélé qu'un groupe appelé les boxeurs dirigé par la nouvelle petite amie de bruce grace est en train de détruire la triade les boxeurs sont composés de chinois privés de leur droit et à qui la triade a fait du mal en plus d'éliminer les membres de la triade leur objectif est de créer des centres communautaires pour aider leur communauté à se reconstruire après la violence la criminalité et la drogue en fin de compte les boxeurs qui élimine la triade représente la jeune génération qui se lève et défie ceux au pouvoir alexi cong est une amie d'enfance de charles qui travaille comme procureur en californie elle oscille entre un comportement extrêmement amical envers lui un comportement comme si elle cachait quelque chose il s'avère que c'est parce que alexi manipule charles pour qu'elle puisse aider la police à éliminer la triade bien que cela semble noble charles souligne son hypocrisie dans l'épisode 8 comme il le souligne elle fait semblant d'être attentionné mais elle recherche le pouvoir tout autant que les membres de la triade et les boxeurs ils frappent en disant vous n'êtes qu'une gangster avec un insigne c'est une dichotomie poignante que charles le gangster qui tue des gens fasse preuve de plus de franchise d'être d'intégrité qu'alexi la procureur travaillant pour la police un mystère majeur dans les frères son et la raison pour laquelle hélène et bruce vivent aux états unis plutôt qu'à taïwan la raison pour laquelle la famille divisée n'est révélé que vers la fin de la série il s'avère que le nom de code du gang d'hélène est relodex car elle est la seule personne à détenir toutes les informations sur les membres de la triade cela la rend extrêmement dangereuse mais aussi utile comme américaine born chinese de disney plus les frères son se concentrent sur les expériences des américains d'origine asiatique de première génération coincé entre deux cultures bruce a un lien minime avec ses racines taïwanaises ne comprenant son ascendance que par l'intermédiaire de sa mère il veut rendre sa mère fière en répondant à ses attentes de devenir médecin mais cela le met en conflit avec son rêve de poursuivre l'improvisation à un niveau plus profond cela représente le conflit des américains d'origine asiatique de première génération entre les idéaux collectivistes des cultures asiatiques et l'individualisme américain la médecine et le métier d'acteur peuvent être considérés à la fois comme collectiviste et individualiste en fonction des motivations d'une personne mais la première est généralement considérée comme une carrière d'aide tandis que la seconde est considérée comme non essentielle ce conflit se reflète également dans son attirance pour l'héritage des gangs de sa famille par rapport à sa vie californienne donner la priorité à la famille est considérée comme un idéal collectiviste tandis que donner la priorité au rêve est considérée comme un idéal individualiste bruce est continuellement obligé de parcourir la frontière entre deux cultures dichotomiques la fin transmet le message selon lequel il existe un juste milieu pour les personnes coincées entre deux cultures bruce trouve un moyen de mélanger les valeurs fondamentales de ses parents avec celles qu'il a apprises de la société américaine d'un autre côté charles prend des mesures pour donner la priorité à ses rêves et à ses désirs au lieu de maintenir la violence que son père lui a enseigné en créant une véritable relation avec sa mère il trouve également une nouvelle façon d'honorer la culture dans laquelle il a grandi en fin de compte les frères seuls prouvent que deux cultures à travers le monde ne sont pas aussi antithétiques qu'elles le paraissent très bonne série avec de très bons acteurs l'humour noir est très important toi qu'est ce que tu en as pensé fais moi savoir ton avis dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous bye bye c'est parti on 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 on